Juste après l'attentat en Algérie, j'ai marché le long de la voie ferrée avec ma mère. La clavicule transperçait la peau. Auparavant, elle avait de ravissantes clavicules, délicates, bien dessinées. Par la suite, celle qui s'était brisée s'est mal ressoudée. Elle pointait sous l'épiderme. C'était affreux et fascinant. Clavicule. Depuis, j'ai toujours aimé ce mot-là. Le train d'Alger raconte l'histoire d'une narratrice qui, alors qu'elle doit, hélas, se résoudre à placer ses vieux parents dans une maison de retraite, tombe en rangeant leur appartement sur une toute petite photo, une photo qui représente un train qui a déraillé. Et ce train, c'est un train dans lequel elle était enfant, à trois ans, en Algérie. Un train que le FLN a fait sauter. Et donc, à partir de ce moment-là, cette narratrice va essayer de partir à la recherche de ses souvenirs de petite enfance et de revisiter ces dernières années, de 59 à 62, à Algérie même. Ce qui s'est passé très concrètement, vu du point de vue, justement, elle repart de ses premiers souvenirs qui sont des flashs. Et donc, on visite la guerre d'Algérie du point de vue d'une petite fille. Donc, ça a un côté très ingénue. En même temps, ce qui est vu est terrible. Mais en tout cas, elle, elle ne comprend pas bien. Et ça part, évidemment, beaucoup de petites choses de la vie quotidienne. Parce que cette narratrice, elle a dû ensuite beaucoup déménager. Donc, c'est aussi l'histoire de ce qui s'est passé après, pour les rapatrier, pendant des décennies. Comment ils se sont adaptés en France. Donc, c'était ça aussi qui m'intéressait. C'est de voir l'impact de la guerre d'Algérie sur une famille, avec des petites choses, des mini-choses de la vie quotidienne aussi. Moi, j'ai un côté très boucle d'or. J'aime beaucoup le conte de boucle d'or. Savoir que, quand on doit partir de sa maison, quand on arrive dans une maison qui n'est pas la sienne. Et je me suis toujours beaucoup posé la question de savoir, quand les rapatriés ont quitté leur maison et leurs appartements, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils ont fermé à clé ? Où est-ce qu'ils ont laissé leur voiture ? Est-ce qu'ils ont laissé les clés sur le compteur, sur le contact ? Et ensuite, qui est venu s'installer dans leur maison ? Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et en réalité, c'est ce que j'ai vraiment vécu. Ce livre est évidemment en partie autobiographique. Après, il y a tout le travail d'écriture et les mensonges de l'écrivain, bien sûr. Mais donc, c'est vrai que le livre est un peu parti du fait de ce cycle aussi. C'est que mes parents, qui avaient 30 ans dans les années 60, maintenant sont un peu à la fin de leur vie. Et c'est un cycle qui est en train d'arriver à son terme. Et du coup, j'avais très envie, d'une certaine façon, de leur rendre hommage et de parler de ce qu'avait été la vie des rapatriés pendant ces années où ils ont quand même vécu des choses très, très, très difficiles. Effectivement, ça a été des moments d'épouvante absolue que j'ignorais avant d'avoir vraiment travaillé sur cette période-là. Je savais beaucoup de choses, mais là, en travaillant deux ans sur le sujet, en découvrant beaucoup d'historiens, beaucoup de sociologues, j'ai découvert des choses qui étaient très, très dures. Pour écrire ce livre, j'ai tricoté à la fois des souvenirs personnels avec les travaux d'historiens vraiment très intéressants comme Jean-Jacques Jordi, Jaline Verdes-Leroux, et qui sont très riches, très nourrissants et qui apportent aussi un autre point de vue, je pense, sur les rapatriés. J'ai lu les romans de Mouloud Ferraoun, que j'ai découvert à cette occasion, qui est un peu le Camus algérien. Et qui est un grand poète et qui aussi travaille beaucoup, justement, dans ses romans sur la vie quotidienne et la psychologie des personnages et la dureté de la vie au jour le jour. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressée. Moi, j'ai toujours ce désir, quand je lis les auteurs, qui me portent à la fois de les lire et de les engloutir et de les lire, mais aussi de regarder un petit peu comme une couturière regarderait le patron d'une robe. Vraiment, de regarder comment c'est cousu. On revient toujours beaucoup à la couture. Et Mouloud Ferraoun, c'est vraiment très, très bien cousu. L'avantage d'être écrivain, avant d'écrire, c'est de beaucoup lire. En tout cas, je sais qu'il y a peut-être des auteurs qui ne lisent pas du tout avant de passer à l'écriture. Moi, j'ai besoin de me gorger, de m'enivrer d'autres textes. C'est très intéressant d'apprendre sur ensuite. Voilà, c'était parce que c'est vrai que c'était un peu le black-out et ces maisons, comment elles ont été transformées, habitées. Parfois, les réfrigérateurs avaient été piégés. Donc, quand les nouveaux habitants arrivaient, ils ouvraient le réfrigérateur, tout explosait. Donc, voilà, des choses... Moi, tout mon travail, finalement, ça fait 30 ans que j'écris des livres aussi, beaucoup pour les enfants. Et le fil rouge, c'est vraiment la vie quotidienne. Donc, évidemment, une information, pour moi, c'est un réfrigérateur. C'était... Voilà, surtout quand on pense qu'il a été piégé, qu'il y a une bombe qui explose. Et tous ces petits détails-là. J'aime beaucoup Virginia Woolf, mais... Moi, j'aime beaucoup une citation, je ne sais plus, qui est en exergue d'un de ses textes. Où elle dit... La lumière de... La lumière, je ne peux pas la citer exactement, mais l'idée, c'est la lumière d'un phare sur mon pauvre petit corps de lapin. Et je trouve ça extraordinaire, cette image. On voit le faisceau énorme d'un phare et qui passe sur son petit corps complètement effrayé de lapin. Moi, je me sens très, très proche de ça. Alors, peut-être, c'est parce que j'ai connu, très petite, la guerre d'Algérie, mais j'ai peur de tout. Donc, c'est pour ça que j'écris. L'écriture, mon Dieu, c'est vrai que j'ai beaucoup de... Souvent me vient l'idée du balai de la serpillière. Il y a ce côté... Il y a eu une inondation, comme c'est le cas dans le roman. Il y a des inondations dont on ignore. C'est un côté un peu kafkaïen, dont presque on ignore les causes. Et il faut jeter, il faut tenter d'essuyer l'eau qui s'est écoulée. Et pour moi, c'est ça, l'écriture. Il faut vraiment se dépêcher, jeter toutes sortes de serpillières pour empêcher que l'eau ne s'écoule. Je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose ou dire quelque chose au lecteur. Mais d'ailleurs, je suis très obsédée de serpillières. Je trouve qu'on les méprise bien trop. D'ailleurs, j'ai écrit un recueil de poésie qui s'appelle « La ménagère cannibale », qui est quelque chose aussi de règlement de compte, surtout les travaux ménagers et cette espèce d'engloutissement. Mais en même temps, cette ménagère, c'était Pierre Sanzeau qui était ce merveilleux sociologue, qui disait que la ménagère était une sorte de démiurge qui remettait en ordre le chaos du monde. Donc il ne faut pas se tromper. Ma serpillière, elle est toute puissante. J'ai un grand pouvoir presque de sorcière avec mon balai, ma serpillière. Mais c'est vrai que mon bureau, j'ai cette idée d'eau qui coule, comme si c'était aussi l'encre. C'est vrai que mon animal fétiche est la pieuvre et ce côté jet d'encre. Quand elle a peur, on revient toujours à la peur. La peur, je suis comme les pieuvres. Dès que j'ai peur, je crache de l'encre. La peur, certainement. Je suis un auteur très peureux. J'ai eu la chance pour mon premier roman de recevoir le prix de l'écrivain combattant, ce qui m'a totalement épatée parce qu'il n'y a pas d'écrivain plus peureux que moi. J'ai sans doute peur de beaucoup de choses. J'ai encore peur du noir. J'ai peur des bruits. J'ai peur, évidemment, des explosions. J'ai peur de ne pas pouvoir m'enfuir. Évidemment, je pense que c'est aussi, au bout du bout, la peur de la mort. Mais ça, je crois que l'écriture n'y peut pas grand-chose. Sauf que peut-être, malgré tout, on reste sur les étagères des bibliothèques, même une fois qu'on a disparu. Embuscade, rafale de mitraillettes, mine, grenade, voiture piégée, coup de fusil, coup de couteau. Je ne comprenais rien à cette sarabande macabre, mais j'entendais, j'entendais les bruits, les explosions, les coups de sifflets, les cris, les tirs, les sirènes des ambulances dans la ville.